Salut tout le monde, c'est Nico de Nico Dojo et bienvenue sur mon vlog en français. Salut tout le monde, donc première vidéo on va dire officielle de ce vlog, on va commencer par quelque chose d'inhabituel, inhabituel pour moi, je pense que tout le monde le fait. Bon je vais vous montrer comment je mange toute la journée, voilà, donc je passe environ une dizaine d'heures à la salle et donc j'emmène 3 repas à la salle, donc tous les jours je mange 5 repas, le petit déjeuner, mes 3 repas et mon dernier repas de la journée en principe c'est un smoothie, ok ? Donc je vais vous parler des 3 repas que je cuisine tous les jours, tous les matins et je vais vous montrer, bon c'est à peu près tous les jours la même chose, bon c'est pas l'idéal, on est bien d'accord, tout le monde vous conseillera de manger varié, bon je fais quelque chose de pratique, qui est rapide à faire et qui me donne toutes les protéines, tous les nutriments dont j'ai besoin, alors je vais vous montrer ça, donc pour commencer la base de mes protéines vient du poulet, alors je mange 2 blancs de poulet par jour, donc à peu près 500 grammes, donc celui-là c'est pratique parce qu'il s'est vendu par deux, voilà, donc il y a dans celui-là il y a 640 grammes de blancs de poulet, j'imagine qu'en coupant la peau ça fait à peu près 500 grammes, voilà, je cuis ça avec une espèce de sauce barbecue, voilà, donc ça c'est une sauce à base de miso pour donner du goût, je suis tout le temps dans de l'huile de sésame, parce que j'aime mieux que l'huile d'olive, et dernièrement j'ai trouvé du, alors c'est un ami qui nous a ramené ça des Etats-Unis, donc c'est du poivre au citron, mais franchement c'est pas mauvais, et je rajoute toujours des graines de sésame, voilà, donc je vais vous montrer la préparation, voilà, ça prend un peu de temps parce que je filme, mais c'est prêt en moins de 5 minutes, et c'est un des amis pour cuire. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc tous les jours c'est le même rituel, donc pendant que j'ai mis le poulet au frigo pendant environ 20-30 minutes, pendant ce temps je prépare mon petit déjeuner et je le mange. Bon, j'ai déjà mangé mon petit déjeuner, ce sera pour une autre vidéo, et donc maintenant on va faire le riz, alors le riz n'a rien de plus simple, regardez-vous en vous-même. 2 doses et demi de riz, ok, je rajoute, donc c'est combien ils disent qu'il y en a, 16 céréales, donc on rajoute dans le lit, donc il y a du céréales, il y a du quinoa, il y a beaucoup de graines, donc je rajoute ça dans le lit pour donner plus de nutrition, et pour qu'il y ait un meilleur goût. Voilà, à ça on rajoute de l'eau. Alors une chose que je vous conseille pour gagner du temps, c'est de préparer vos repas à l'avance, donc voilà ce que j'ai fait, donc pendant que le riz est cuit, on va préparer le repas. Alors attention. Donc pendant ce temps, le poulet qu'on avait fait mariner, et bien après on n'a plus qu'à le faire cuire. Et voilà, il n'a plus qu'à attendre 15-20 minutes que ça finisse de cuire. Et voilà, le riz est prêt. Voilà, c'est presque prêt, à partir de ce moment, j'enlève le couvercle. J'ose le feu. Et je laisse cuire encore un peu plus, de manière à ce que le jus s'évapore. Donc voilà comment je prépare mes repas. Donc là, il y a trois repas. Donc je prends ça espacé dans la journée. Souvent une heure, une heure et demie avant de m'entraîner, juste après de m'entraîner. Et le dernier sera pris entre 7h30 et 8h30. Ça dépend de quelle heure je finis le boulot. Donc voilà, il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans le glaciaire. Et on est parti pour la salle. Voilà. Donc je répète, je ne dis pas que c'est un exemple, c'est ce que je prends. Je ne suis pas un nutritionniste non plus. Je ne suis pas un spécialiste de la nutrition. Bon, je fais ce qu'à peu près tout le monde fait, en fait, pour gagner du muscle. C'est un cycle de vie. Donc certains me disent, ouais, c'est chiant de préparer les repas, tout ça. Non, non, ce n'est pas chiant, c'est comme ça que je vis. Ça fait un bon paquet d'années que je fais ça. Bon, il n'y a pas toujours eu, ça n'a pas toujours eu la même chose. Bon, en ce moment, je n'ai pas vraiment trop le temps de varier les menus. Donc c'est un peu dommage. Donc je me rattrape les week-ends. Donc en principe, les week-ends, je mange complètement différemment. Pas forcément de junk food. Je prends à peu près... Au contraire, si je peux manger plus de légumes, plus de poissons, je le fais le week-end en principe. Voilà. Si vous avez des questions, mettez un commentaire. Si vous voulez voir d'autres vidéos, abonnez-vous et mettez un petit e-mail sur la vidéo. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se voit dans la prochaine. A bientôt.